Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SARL Leban Alors j'avais prévu pour le déménagement de faire on va dire pas que sur celle-ci Mais avec la grippe c'est pas que j'ai pas eu le courage de vous faire des vidéos C'est juste que j'y parle plus parce que j'arrivais déjà pas à enchaîner une seule vidéo Donc là je l'encore un petit peu mais ça passe à peu près Donc du coup aujourd'hui on va faire rapidement le tour de toutes les exploitations Voir ce que les autres ont acheté etc Les autres sont sur le serveur là pour l'instant Et je vais en faire peut-être une seconde dessus Et peut-être une troisième Je vais essayer de tourner ça dans la soirée parce qu'on est dimanche soir et je déménage mardi Donc du coup je vais faire au mieux Maintenant que ça va on va dire un petit peu mieux Je l'ai encore mais ça va un petit peu mieux Donc là je pense que j'arriverai à tenir le rythme pour deux ou trois vidéos Alors je vous informe en même temps Donc l'installation de la fibre elle s'est faite Où je vais habiter par contre j'ai pas la box J'ai le décodeur de la télé mais j'ai pas la box Donc en gros même si je suis là-bas j'ai rien qui fonctionnera Alors que la fibre elle est déjà là-bas J'ai un peu les nerfs mais alors La faute à qui ? La faute au fournisseur internet Parce que j'ai souscrit à l'adresse où j'allais habiter Et j'ai envoyé, enfin j'ai fait envoyer les colis chez mon père Et ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pas retenu ce que je leur ai dit Et du coup ils ont envoyé où j'allais habiter Donc du coup comme il y a personne dans la maison Et que je suis encore pas déclaré là-bas Et bah ce qui fait que ça a été refusé J'en ai reçu un des deux je sais pas pourquoi Mais j'ai pas reçu le deuxième Donc j'aurai peut-être pas internet en début de semaine Vous pourrez bien vous retrouver peut-être Alors d'ici vendredi je vais quand même tâcher de faire bouger les choses Mais vous aurez une vidéo lundi et mercredi Et on verra pour vendredi Mais de sûr vous aurez deux vidéos dans la semaine Et du coup si vendredi vous en avez pas Ça veut dire que j'ai toujours pas ma box malheureusement Bon enfin bref je vais essayer de faire bouger les choses Donc voilà pour vous informer rapidement Je déménage mardi matin et là quand je vous tourne la vidéo On est dimanche Et du coup je vais essayer de faire au mieux Pour avoir internet Assez rapidement Donc du coup aujourd'hui on attaque rapidement Je vais vous montrer un petit peu comment ça a avancé Donc j'ai mis la flotte ou à terre Les patates donc les patates à savoir que On s'est pris la tête pendant trois quarts d'heure ce matin avec maquée Pour trouver où on mettait les patates Moi j'étais sûr et certain qu'on les mettait là au milieu Donc du coup j'ai essayé de faire des tas un peu partout Ce qui n'a pas fonctionné Et j'ai abandonné Et papy est arrivé il est allé la ferme à maquée Et il a vu ce petit panneau là Donc du coup je me suis dit on va essayer de les poser juste devant Et au final c'est ça Donc pour ceux qui chercheraient Bah le tas de patates Ce fait là il vous suffit de chercher Ce petit panneau là Il y a juste chez papy qu'on n'a pas trouvé le panneau Mais on pense savoir où mettre les patates Donc en tout cas ici Bah c'est ici Ensuite la paille Donc la paille c'est juste là Je crois que le trigger doit être à peu près où je suis Et ensuite l'herbe Le trigger est ici où je suis Et sinon bah c'est tout Il y a juste à aller chercher des moments cochons Puisqu'ils appellent ça comme ça Des mother pigs Et du coup ça c'est au magasin Avec Je vais vous montrer Parce que ça aussi on a cherché C'est au cas où que vous cherchez aussi Donc là on a Bah le matériel d'origine Avec la bêtaillère d'origine Sauf que ça ne passe pas dedans Les mother pigs Les vaches en anglais Du coup c'est les cattle je crois Et les Les bœufs Bah c'est beef Et du coup ça passe pas là dedans Donc il faut aller jusque là Et en fait elle est ici Donc elle est fournie dans la map Il n'y a pas besoin de se Casser la tête A télécharger Du matériel Donc ça c'est déjà dedans Donc bah écoutez Voilà pour la mine d'exploitation Donc depuis moi personnellement J'ai racheté ce traiteur là Il est à 140 chevaux Je crois à la place de 162 au maximum J'ai mis un bâti de fourche Parce que je n'avais pas assez de poids J'ai mis la rampe de masse Au même temps Les gyrophares etc Et j'ai acheté aussi Le déchaumeur Cimet qui est ici Qui est largement servile Parce que c'est vrai que Déchaumer en 3 mètres Ça prend du temps Même si le semoir est en 3 mètres aussi C'est peut-être qu'une impression C'est qu'une idée Mais j'ai l'impression De moins de temps pour semer Que pour déchaumer De toute façon On roule à 4 km heure de plus Enfin bref Donc voilà Moi pour le changement Alors comment ça s'est passé J'ai eu On a eu une forte demande Et je me suis dépêché devant de l'orge Et c'est grâce à ça Que j'ai réussi A avoir un petit peu d'argent Et j'ai pu acheter Du matériel On va partir rapido Chez maquée 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 Donc je ne sais pas Si on aura le temps De travailler Aujourd'hui En tout cas dans cette vidéo là Je ne sais pas Si je ne vais peut-être pas La raccourcir un petit peu La vidéo tout simplement Parce qu'il va me falloir Une éternité Pour upload Donc je vais peut-être Faire entre 15 à 20 minutes A la place de faire Entre 25 et 20 minutes Du coup je pense que Je vais faire entre 15 et 20 minutes A la place de faire 20 à 25 minutes Parce que je pense que Bah autrement J'en ai pour trop longtemps A vous upload les vidéos Donc j'aime autant Faire des vidéos 5 minutes plus courtes Et pouvoir les uploader Les deux Ou voir trois Plutôt que de Bah plutôt que de Pour pouvoir les uploader Et que vous n'ayez pas de vidéo Dans la semaine Donc voilà Alors ici Qu'est-ce qu'on a Alors Mackay Il est allé chercher le plateau Le plateau qui fait partie De l'Akuma Du coup Qu'est-ce qu'il a racheté d'autre Il n'a rien racheté d'autre Je ne crois pas Il a toujours son massé Avec son petit En 3 mètres Et le semoir Donc ici Pas de changement On va partir Chez Papy Et chez Papy Normalement Il y a du changement Donc je ne vais pas me prendre la tête Je vais me mettre au champ là Comme ça je vais marcher Vite fait Jusqu'à sa ferme Je crois qu'il a acheté un semoir A maïs Donc plaçable Ça doit être celle-là Donc voilà C'est celle-ci C'est pour avoir l'engrais solide Les semences Et l'engrais liquide Sur la ferme Et du coup C'est Papy qui les a téléchargés Et on a placé ça Mais on note tout A chaque fois qu'on achète Moi par exemple Je sais déjà que Le semoir à patates Pour l'Empire Ça coûte 4932€ Le semoir à grain 1350€ Et le semoir à engrais C'est 9600€ Et du coup On note au fur et à mesure Donc ça C'est son semoir d'origine Qu'est-ce qu'il a fait De son matériel Donc là il y a le chargeur Alors Je ne l'ai pas vu de la journée Donc je vais Je ne sais pas où Il a ramassé son bordel Là il a son culti Ah oui Il a racheté un culti En 4m On avait tous commencé Avec le 3m Et lui il a pris le 4m Donc je pense que le traiteur Doit tout faire un peu Mais il a l'air de traîner Et du coup Il a racheté le semoir à maïs Et je ne peux pas vous dire C'est lequel Parce que Je n'en ai pas la moindre idée Je vais regarder dans le matériel Si je ne le trouve pas Toc toc Il est là Donc celui-là Il a acheté le Waderstadt Pour le semoir à maïs Tournesol etc Et du coup Il a bien planté le tournesol A la place du maïs Comme un couillon Mais bon fois ça arrive Du coup J'ai mis un quart cher Sur toutes les exploitations Également Et niveau de ses animaux Alors niveau de ses animaux Il a mis la flotte Il a mis de la paille Et il a mis l'herbe Et Qu'est-ce qu'il a mis d'autre là ? Il n'a pas mis les céréales Encore il n'a pas fini Et du coup Voilà C'est pour chez lui Qu'on a un problème Avec les patates Parce qu'on ne sait pas Où on les met Il n'y a pas le Comment dire Il n'y a pas le panneau Et on pense que C'est dans la fumière Puisque chez Chris R1 C'est dans la fumière aussi Donc voilà Rapidement Pour le tour De chez Papy Et du coup On se retrouve Chez Chris R1 Donc du coup Eux ils affûtent Je ne vais pas vous le cacher Ils ont acheté Voilà Le smore En 6 mètres en direct Donc je peux vous dire Que Ça ne chôme pas Chez eux Et Du coup Ils ont augmenté La puissance du Ford Et je pense qu'il doit avoir Pas mal de Stockage Ah non même pas Il ne reste pas grand chose En stockage C'est bizarre Du coup Leur karcher Est là Donc Ce côté De la ferme Ils n'ont pas le droit De s'en servir De celui-ci J'espère qu'ils Ils n'ont pas fait nain Et qu'ils ne s'en sont pas servis Non c'est bon Ce côté-là Ils n'ont pas le droit Surtout Parce qu'ils ont Assez grand Assez grand Ici Donc voilà Eux ils ont mis la flotte Ils ont mis des patates De la paille De l'herbe Ils ont quasiment Tout près Il leur manque plus Des Alors Je ne sais pas Si on va mettre Des bœufs Ou alors Des vaches Ici Il faudra qu'on fasse le test Et du coup Ils ont commencé L'ensilage rapidement Donc ils en ont mis 28 746 kilos Donc 28 tonnes Je ne sais pas pourquoi Je me fais chier A part là En kilos Et du coup Je crois que c'est tout Ce qu'ils ont racheté C'est déjà pas mal Parce que le smore en 6 mètres Il faut déjà du temps Et je crois que c'est tout Je vais aller voir Dans leur bâtiment Là au fond Mais je crois qu'il n'y a rien Du tout dedans Non Il n'y a rien du tout dedans Et du coup Ce que je vous disais C'est les patates Eux il faut qu'ils les mettent Ici Puisque le panneau est ici Donc comme chez papy Il n'y a pas le panneau Je pense qu'ils doivent le mettre Enfin qu'ils doivent le mettre Au même endroit On n'a pas fait le test Parce qu'il n'a pas voulu Tout à l'heure Sinon j'aurais filé Des patates Et je ne sais pas Ce qu'ils vont faire Là les dégueulasses J'ai de l'air partout Ils ont dû essayer Plusieurs trucs Et du coup Ça n'a pas fonctionné Enfin bref Voilà rapidement Enfin rapidement Ça a pris presque Les trois quarts de la vidéo Mais voilà Pour le tour Des exploitations Donc les machines Traînent un petit peu n'importe où Ça c'est l'un de nos habitudes Ça c'est pas la mienne Ça c'est mon tagazou Eux je sais plus Où j'en suis Je sais plus où j'en suis Eux Toc toc 74 Donc le 74 C'est à moi Et il est poussé Je l'ai semé Je sais pas quand Eux du coup Je dois avoir la machine Qui doit être Sur place Sur place 113 Bah oui c'est la mienne celle-ci Donc du coup On est reparti pour La moisson Comme d'habitude Alors c'est vrai qu'on va en faire beaucoup Eux Celui-là il est pas Si il est travaillé Mais il est pas semé C'est vrai qu'on va en faire beaucoup De la moisson Alors pourquoi Tout simplement Parce que On triche pas Nos parties Ça vous le savez Depuis le temps que je le répète Et que je le répète Et du coup Il faut bien Commencer petit Pour être gros Du coup Moi je pense que je vais m'arrêter A deux trateurs Alors le prochain coup Que j'achèterai un trateur Je revendrai le plus petit Donc c'est le TS-115 Le plus petit Et je verrai peut-être Pour acheter le TM Ou alors Ou alors Ou alors le T6 On verra Tout dépend De la puissance Mais le T6 Il fait combien de puissance Je ne me rappelle plus Le T6 Le T6 Le T6 fait 143 Et si je l'augmente à fond Et si je l'augmente à fond C'est 163 Donc peut-être Que je prendrai le T6 Il y a de fortes chances En tout cas Il coûte assez cher Par contre Parce que Les mods Coutent toujours moins cher A part quand On les modifie Comme je les retouche Il y a des fois Je retouche les prix Donc C'est un peu plus compliqué Mais Ah non C'est un peu plus facile Même si je les retouche En général Je ne mets pas Un truc cheaté Comme sur le jeu J'essaye de regarder rapidement Si ça existe IRL Déjà parce que Pas tous les traiteurs du jeu Existe IRL Mais si ça existe J'essaye à peu près De mettre Le prix équivalent Alors je n'en ai pas retouché Depuis On avait essayé Pour les bennes J'avais touché au prix De la gilibère Mais Sans plus Et Le traiteur On a essayé Enfin J'ai essayé Avec Chris De modifier la vitesse du Ford Qui roule à 31 Et Je voulais passer à 53 Et Malheureusement Je n'ai pas réussi Alors j'ai juste réussi A Comment dire J'ai réussi à changer Le compteur Vous savez en bas à droite Là il y a écrit 23 pour la machine Tout au bas à droite Et A cet endroit là Il y avait écrit 51 pour le Ford Sauf qu'il roulait Qu'à 30 Et Ça je n'ai pas réussi A le changer Mais enfin Je regarderai Peut-être si je trouve Un moment pour le faire En tout cas Ça ne va pas être cette semaine Parce que Croyez moi Je ne vais pas M'arrêter Comme ça Je vais courir partout D'ailleurs ça fait depuis Depuis vendredi Que je cours un petit peu partout Puisque Vendredi Il y a eu l'installation De la fibre Et ensuite J'ai été faire J'ai été faire J'ai été faire Un achat Donc je ne suis pas rentré Très tôt D'ailleurs je n'ai même pas Très Enfin bref Et pareil Hier on a été faire Les papiers Pour la maison Et puis aujourd'hui On a fait des cartons On n'a pas arrêté Puisque On en voit encore un Derrière moi Si je me serre du bon côté Vous pouvez voir Il y a encore un carton Qui est posé là-bas Et du coup Voilà on ne s'est pas arrêté Beaucoup Entre la crève Et puis le déménagement Qu'approche Je n'ai pas tourné de vidéo Alors je pensais Prendre de l'avance Mais voilà Comme je l'ai dit tout à l'heure Avec la grippe Je ne vais pas vous le cacher J'étais très très fatigué D'ailleurs Les autres pourront en témoigner Parce que quand j'étais avec eux Sur le thé J'étais en train de mourir A moitié A chaque fois que je parlais Et du coup J'étais en train de souffrir Ah ça Ça n'est pas des personnes Il y en a qui vont me dire Ouais mais c'est qu'une grippe T'es une chochotte On ne réagit pas tous pareil A la crève Et moi personnellement Je peux vous garantir Que j'aimerais bien Réagir autrement A la grippe Plutôt que Comme Plutôt que Comme quand je l'ai Là tout simplement Où je douille Et tu peux limite Aller au boulot Donc voilà Sans raconter plus que ça Et du coup Voilà c'est pour ça Que je vais vous faire Je vais rester sur cette partie là Parce que c'est vrai Que c'est sur la partie Qu'on avance en ce moment L'autre on a pas délaissé Mais c'était surtout Pour commencer à s'y mettre Un petit peu sur celle-ci C'est vrai que si on reste Deux heures sur celle-ci Et qu'on passe la plupart Du temps sur l'autre Bah sur celle-ci On va pas avancer Et c'est pour ça Qu'on a attaqué Un petit peu Un petit peu celle-ci Du coup On va arriver Presque à 15 minutes Je vais rester sur un dernier point Alors je sais que ça n'a rien à voir Avec farming Mais comme j'aime bien Parler un petit peu De tout avec vous Il se trouve qu'il y a eu La bêta Call of Duty Sur PC Là ce week-end Et je voulais savoir Si certains d'entre vous L'avaient testé Et savoir ce que vous en pensez Moi personnellement J'ai été assez agréablement surpris De revoir les pieds au sol Puisqu'il n'y a plus De double saut Et tout le tralala Qui gonflait Qui me gonflait d'ailleurs Avant Et du coup Et du coup J'ai été assez agréablement surpris De retrouver Les déplacements au sol Mais par contre Les lacs compensation Sont abominables En tout cas Ceux qui ont la fibre Ont largement De l'avance Même peut-être Plus que de l'avance Puisque J'ai encore pas passé Le mur de la maison Que le gars Il me tire déjà dessus Et il me tue Enfin bref C'est un truc d'eau Et un autre point négatif C'est qu'il y a déjà Des cheaters Sur ce nouveau Call of Duty Et On peut en dire Que c'est assez pénible Les Iambots En veux-tu en voilà Parce que On en a croisé Quelques-uns Avec Maki Hier sort en jouant Et Voilà C'est même pas une question De mauvaise foi Ni de non flagrant C'est C'est dommage Que je ne l'ai pas rec Parce que Rien que pour vous Pour vous montrer A quel point Il se cache même pas J'aurais dû le rec Histoire de vous montrer Mais c'est abominable Enfin bref Voilà C'est assez chiant Qu'il y ait des gens Qui soient C'est pas Ah je me suis trompé de route C'est pas autant au courant Des Des cheats à faire Etc Mais c'est un truc de ouf Que les gens Le jeu Il est sorti depuis deux jours Ouais Le jeu est pas sorti Mais la bêta est ouverte Depuis deux jours Il y a déjà des Il y a déjà des Des cheaters J'en reviens pas Moi parfois Mais enfin bref Du coup Moi je vais vous laisser Je vais relancer une vidéo Juste derrière En tout cas J'espère que celle-ci Vous aura plu Malheureusement On va rester sur Sur cette carrière là Pour quasiment Toute la semaine Je sais qu'il y en a Qui préfèrent Quand je présente des maps Etc Mais Ne vous inquiétez pas Ça reviendra En tout cas Jusqu'à la semaine prochaine Je ne serai pas trop au courant Des sorties de maps Et tout ça Je compte sur vous Comme d'habitude Pour m'annoncer Un petit peu Les sorties de maps Je noterai ça dans un coin Et Ensuite Je ferai les présentations Quand je serai En place Et Du coup Moi je vous souhaite A tous une très bonne semaine Puisque Les vidéos seront tournées Largement en avance Donc je verrai Pour les commentaires J'arriverai à me débrouiller Depuis Depuis chez mon père Pour vous répondre Ça il n'y a pas de problème Je vais me tromper de champ Je ne sais pas où on va C'était le 113 Alors je suis parti Au 74 Enfin bref En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada